Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, avant de donner les raisons de mon opposition et celles de mon groupe à cette nouvelle loi olympique, je voulais dire d'où je parle, comme on dit. Tout d'abord, depuis ma circonscription d'élection, la première de Seine-Saint-Denis, qui va concentrer une bonne part des activités olympiques, village olympique entre Saint-Nil, Saint-Nil et Saint-Ouen, Stade de France, ou le centre aquatique olympique. Ensuite, surtout, j'allais dire, depuis mon activité professionnelle passée, qui m'a amené à travailler sur les Jeux d'Athènes, Pékin et Londres, pour bien les connaître. C'est la raison qui me pousse aujourd'hui à dire que je ne rejette pas les Jeux olympiques et paralympiques par principe. Je témoigne que les Jeux olympiques et paralympiques constituent indéniablement une grande fête sportive et populaire, souvent fraternelle, sur les sites sportifs et dans les tribunes. L'occasion aussi, une fois tous les quatre ans, de mettre en avant des disciplines des sportifs qui vivent le reste du temps dans l'indifférence médiatique, avec les conséquences imaginables sur leurs pratiques de masse. Mais j'observe que les Jeux olympiques et paralympiques ont aussi constitué, postérieurement, un bilan négatif pour plusieurs des pays qui les ont accueillis. Ce fut notamment le cas pour Athènes, le Brésil, et évidemment Tokyo, en pleine crise du Covid. La démesure prise par ces événements, la rigueur du cahier des charges du CIO, sous contrainte de sponsors qui sont autant de multinationales, le gonflement des budgets nécessaires ont laissé bien des plaies pour les habitants des villes d'accueil. Récemment, des athlètes reconnus se sont aussi interrogés sur le coût carbone de telles épreuves à l'heure de l'urgence environnementale. Je pense à Nicolas Carabatic, appelant à changer de modèle le 18 septembre 2022 sur France Inter et de passer toutes les organisations d'épreuves sportives au crible d'un fair-play écologique. Ces inquiétudes, je les partage également pour les Jeux de Paris 2024. Je les évoque, non pas pour remettre aujourd'hui en question leur existence, ils auront lieu, mais pour que l'on puisse encore influer sur leur organisation, leur déroulement et leur héritage. Or, les points d'alerte sont nombreux, et cette nouvelle loi, c'est bien le problème, les aggrave. D'abord, la dimension sécuritaire. C'est l'une des caractéristiques des JO modernes d'imposer un dispositif policier toujours plus important autour des sites sportifs et des différents villages. Au point que les populations résidentes se voient privées d'un accès à des zones de vie qui font pourtant partie de leur quotidien. Ce qui s'est passé lors de la finale de la Coupe d'Europe de foot des clubs en mai dernier autour du Stade de France, bien que le rapport impute surtout des responsabilités à l'organisation ce jour-là, n'a fait que renforcer ce climat sécuritaire au point de proposer des innovations et expérimentations inquiétantes en matière de liberté publique. La légalisation de la surveillance de masse grâce à l'association de la vidéosurveillance et de traitements algorithmiques est une nouvelle étape inquiétante de la surveillance généralisée des populations. Mesures d'exception encore, avec une longue liste de délits qui feront l'objet d'aggravation de peine dans toutes les enceintes sportives. C'est enfin la surveillance et le fichage de dizaines de milliers de personnes qui est enterrinée dans cette loi, des données qui, sur décision administrative, pourraient être conservées pendant 5 ans et qui sont maintenues, M. le rapporteur, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure. Ces JO nous ont été présentées comme inclusives vis-à-vis des populations des territoires qui les accueillent, avec ces dispositifs et aussi une certaine idéologie ségrégative qui cible les jeunes de nos villes populaires comme des ennemis de l'intérieur. Je me réfère par exemple à ce titre d'un quotidien de droite bien connu expliquant, je cite, à 500 jours de la cérémonie, dévoiler le plan de bataille de l'exécutif pour pacifier la Seine-Saint-Denis. Je crains que les premières victimes de ces dispositifs sécuritaires soient les populations, notamment jeunes, de notre département. Il est aussi encore temps de revoir à la baisse certaines configurations de cérémonie, notamment celles d'ouverture, si cela doit appeler à des dispositifs sécuritaires hors proportion avec les jeux humains qu'on nous a promis. Ensuite, dérogation encore avec la marchandisation à outrance de l'espace public, avec notamment des dérogations avec de publicité et d'affichage grand format au profit des partenaires des JO. Enfin, avec le recul des droits des travailleurs, notamment avec ce que la loi prévoit en termes de dérogation au repos dominical. Ce dernier aspect renvoie à un autre crainte que je sais partager par le tissu économique de mon département, que les répercussions économiques ne profitent guère aux habitants des territoires concernés. Car j'observe que si les dérogations ont facilement été votées en faveur de la publicité ou du tout sécuritaire, cela n'a pas été le cas pour favoriser, par exemple, des entreprises et des travailleurs de Seine-Saint-Denis. Les règles libérales du CIO des marchés publics ont favorisé souvent le moins-disant financier pour décrocher des contrats. De manière générale, je crains aujourd'hui que les jeunes de Seine-Saint-Denis se partagent plutôt les postes de volontaires, de bénévoles et de stagiaires que des emplois directement induits par les jeux. Même si ce n'est pas le thème de la loi, je tiens aussi à dire mon inquiétude sur l'héritage urbanistique des JO. Si, et je tiens à rendre hommage à la Solideo, le fait d'avoir réussi à aménager un espace de cette façon-là, qui sera prête en même temps, bâtiments, écoles, services publics et des dispositifs, notamment écologiques, doit tout à la planification écologique, je dis mon inquiétude sur le renchérissement du prix des logements que va induire les JO, pas seulement, et qui pourrait pousser aujourd'hui des actuels habitants à aller toujours plus loin. En conclusion, j'appelle à toujours plus de vigilance citoyenne pour les libertés publiques, les retombées économiques et pour l'héritage sportif.